... Mathieu Lepage, exploitant dans la Meuse. Je suis à Dieux-sur-Meuse, 10 km au sud de Verdun, pour ceux qui connaissent. J'ai une ferme céréalière, donc ici historiquement on est sur une rotation courte, colza, blé, orge d'hiver ou orge de printemps. Moi j'ai un peu de maïs grain en plus, donc j'ai rotation colza, blé, orge et maïs grain. En fonction des années, je vais avoir beaucoup de répétitions de blé, je suis à peu près à 50% de la seule en blé. Et j'ai travaillé en TCS depuis début des années 2000, quasiment sans labours, sauf le maïs. J'ai fait ça jusqu'à il y a deux ans. Et il y a deux ans, j'ai découvert l'agriculture en conservation. Ça m'a... comment dire... j'ai été inspiré. J'ai voulu m'orienter vers cette agriculteur-là, donc j'ai commencé à m'intéresser sur les couverts, faire des vrais couverts, pas des couverts réglementaires, des couverts qui ont un peu plus de volume, un peu plus d'intérêt agronomique. Et pour réussir à me convertir en conservation, j'ai fait l'acquisition d'un semoir, un Easy Drill Sky. Il y a deux ans, donc là c'est ma deuxième année avec. Et donc c'est tout un cheminement, comment dire... une évolution dans la façon de penser. Puisqu'on passe d'une terre bien propre, bien préparée, bien lissée, à semer dans de la végétation. Non, c'est... mentalement, c'est pas forcément facile au départ, en tout cas, on se demande vraiment ce qui se passe quand même. Alors là, à m'intéresser à l'agriculture en conservation, c'est des phénomènes climatiques extrêmes, beaucoup sur des cultures de printemps, type maïs grain, avec des orages qui faisaient raviner la parcelle, où j'arrivais à perdre une quantité non négligeable de maïs et à se retrouver avec carrément un ruisseau dans le champ. Je suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la technique, qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre sa terre arabe comme ça par un orage. Le colza, pareil, il y a des phénomènes de battance de plus en plus fréquents derrière le semi de colza. On travaille bien, tout est bien fait. Et puis un gros orage, le colza bat et c'est foutu. Donc l'agriculture en conservation est pour ma part une réponse à ces phénomènes climatiques extrêmes qui nous permet, ça me permet de semer sans me poser la question de la battance, sans me poser la question du ravinement, puisque j'ai une couverture permanente qui va tenir mon sol et qui va me permettre d'avoir une assurance de belles levées de mes cultures. Une fois la volonté de passer en conservation, je me suis penché sur les différents semoirs de semi-direct, donc sur le marché. Très vite, je me suis très vite rendu compte vis-à-vis de mes différentes formations, parce que j'ai quand même fait pas mal de formations avec tous les organismes possibles du secteur, sur la conservation, un semoir multi-tremis était indispensable. Ça paraît pas évident comme ça, mais en fait, dès qu'on fait du couvert, dès qu'on veut faire quelque chose, moi je travaille quasiment jamais à une seule trémie. Je suis quasiment tout le temps à deux trémis, trois trémis, et des fois il m'en faudrait presque une quatrième. C'est plus rare, mais c'est quand même deux trémis quasiment tout le temps. Et à partir de là, j'ai cherché parmi tous les semoirs semi-direct, le semoir multi-tremis qui allait me convenir. Après, il y a le grand choix de la dent ou du disque, ça reste un éternel débat. J'ai préféré assurer avec du disque, pour être plus passe-partout, plus tout terrain. Le disque est certainement moins bon, le semi-dété en paille. Il y a possibilité d'améliorer le système en gérant les pailles. Il ne faut pas faire un mulch de paille sur la surface, il faut garder des brins longs. Et on arrive à faire des semis de bonne qualité en plein été. Donc je suis parti sur un semoir à disque, et puis le Sky m'a bien plu. Le gros avantage de ce semoir, à mon goût, c'est qu'il refermera toujours le sillon. Et la roue plombeuse, sur la ligne de semis, on peut régler la pression sur cette roue en fonction des conditions de semis. Et on est capable de refermer le sillon en toutes conditions. Donc c'est pour moi un des très très gros avantages du Sky. Et c'est ce qui m'a fait pencher pour ce modèle. Donc après, ce qui est rassurant sur ce semoir, c'est qu'il a une certaine polyvalence. Il est donné pour être plus polyvalent que les autres semoirs de semis directs, il est capable de semer sur du déchaumé, même sur du labour. Parce que tous les semoirs directs ne sont pas capables de faire ça. Ce n'était pas forcément un argument premier pour moi. Mais c'est quand même assez rassurant de se dire que de toute façon, j'achète ça, je ne suis pas obligé de rester en direct. Je vais pouvoir travailler méchant si ça se passe mal. Visiblement, après deux années complètes de semis dessus, je n'ai pas eu de souci, même aucun problème pour semer dans toutes conditions. C'est vrai qu'il va bien, la bourde, le chômé direct, ça ne se passe pas trop mal. J'ai eu la deuxième descente. Il y a deux profondeurs. Ce n'était pas forcément non plus un argument de poids pour moi. De profondeur de semis réglable. Et à l'utilisation, je suis plutôt agréablement surpris. C'est vrai qu'on peut mettre des graines à 3, 4, 5 centimètres de profond, tout en gardant dans la deuxième descente du trèfle en surface. Donc d'un seul passage, on arrive à faire deux profondeurs de semis correctes. Je l'ai fait deux, trois fois et le résultat est plutôt agréable. J'ai commencé à semer avec ce semoir en 2019. On était en conditions très sèches. Découverte sur l'exploitation, les colzas, en direct début août. Les semis se sont plutôt bien passés. Conditions sèches. C'est difficile de rentrer, d'être à la bonne profondeur de semis. Mais ça ne s'est pas trop mal passé. Ensuite, on est arrivé sur des semis d'automne, blé, orge d'hiver. Les conditions étaient très humides. Il y avait d'un seul coup, on est passé du trop sec à trop humide. Et je me suis très vite aperçu d'avoir un gros problème de bourrage au niveau du semoir. Alors, la paille s'accumulait au niveau de la rasette, entre le disque et la rasette. Et j'avais un phénomène de bourrage. Le disque s'arrêtait de tourner. Ça bourrait tout le semoir. Je passais, je n'arrivais plus du tout à semer. Tout ce que c'était, certaines parcelles sans cailloux, où il n'y avait pas, la terre était trop au meuble. Je ne pouvais plus du tout semer. J'étais face à une impasse. Donc là, mon concessionnaire est venu, Sky l'a envoyé des pièces de rechange. Ils m'ont fait une modif de rasette, qui n'a pas été forcément concluante. Elle m'a permis d'avancer un peu plus, mais ce n'était pas concluant. Et du coup, suite à ça, l'usine, j'ai eu un service client directement de l'usine, contact directement avec le SAV de l'usine Sky. Ils sont venus plusieurs fois sur l'exploitation pour essayer de se dépatouiller, pour essayer de modifier et qu'on arrive à une solution acceptable. Ça a pris du temps. Il a fallu de la patience, des moments de colère aussi. Et depuis le printemps suivant, donc 6-8 mois après, là, on m'a mis une nouvelle rasette qui, visiblement, ne pose plus de soucis, puisque depuis le problème, là, je ne l'ai pas du tout rencontré cette année. Pourtant, des conditions qui ont été à peu près semblables. Mois d'août extra sec avec des suites couverts qui ne servent à rien, il faut le dire. Et semis de céréales en automne, pareil, avec des excès d'eau fréquents. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu cette accumulation de paille. Et ce bourrage, donc, pour ma part, je pense que le problème est résolu. Affaire à suivre, mais je suis plutôt confiant dans l'évolution de la machine. Suite à ces problèmes de semis et de bourrage, j'ai constaté que la société Sky répondait directement en SAV. Il y a un numéro direct pour les contacter et c'est directement Sky qui se déplace pour venir améliorer ou essayer de corriger les défauts éventuels de la machine. Donc, il y a une réelle prise en charge par la société. Ensuite, mon avis global, moi, c'est après deux ans, c'est qu'il les passe partout. Il y a des défauts, comme tous les semoirs. On peut lui reprocher peut-être de plomber certaines conditions un peu fort ou de mettre un peu de végétation dans la ligne. Mais les autres aussi. Pour moi, c'est le plus polyvalent, c'est celui qui va me permettre de pouvoir un peu passer partout, d'être en sécurité. Aussi bien en semis d'été qu'en semis d'automne. Travailler, pas travailler. Puisque quand le couvert n'est pas réussi, il faut bien travailler un petit peu quand même pour avoir un peu remplacé le travail du couvert. Et oui, j'en suis plutôt satisfait. C'est vrai que pour l'instant, c'est un semoir qui me convient par rapport à mes techniques actuelles. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501